Musique de générique Qui n'ont pas fait de mal en signe concernant en termes de repos Et j'espère d'ailleurs que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël De très belles fêtes de fin d'année et tout ce qui va avec J'en profite également pour vous souhaiter une très bonne année 2018 Je sais que je l'ai déjà fait par Twitter et par avance Mais on remet une petite couche parce que ça fait pas de mal En espérant qu'il y ait plein de bonnes choses pour vous etc etc Vous connaissez la musique A l'épisode précédent qui était en live si je ne me trompe pas Nous avons... Nous sommes venus à bout de la ligue Pokémon Nous avons quelques difficultés Et aujourd'hui je vous propose de commencer le post-league C'est parti Ok, Tokomotibé Euh, que Tokomotibé, que ça c'est la classe mon PPD Alors avant de commencer et déclancer le post-league proprement dit Il y a un petit truc secondaire qu'on peut faire Quand on revient chez nous, ce qu'il suffit de faire C'est d'aller au lit Vous allez voir Il y a un petit truc qui va se passer si vous allez au lit Alors je ne connais pas la condition exacte, il me semble qu'au revenir chez soi suffit Parce que regardez Regardez ce qu'il se passe Salut Miaus Ouais, le chat qui vient vous réveiller Alors je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai dans ma liste de trucs à faire Oui Qu'est-ce qu'il y a moi ? Miaus, ça fait tomber quelque chose Un réveil Voilà, on commence Miaus nous en arrive Est-ce que je l'ai noté ce truc là, que je vois si je peux le retirer Euh, non je ne l'ai pas noté Mais bon de toute façon si c'est le noté pour le retirer C'est peut-être pas très judicieux En tout cas merci Miaus Bon c'est un petit truc, c'est un petit historique comme ça que vous pouvez faire Allez, maintenant on va se lancer dans le post-league Enfin, techniquement, avant le post-league il y a 2-3 choses que j'aimerais faire Mais il me semble que le post-league va d'abord avoir un petit événement Puis ensuite On va pouvoir faire les 2-3 choses que j'ai en tête Coucou mon chéri, tu as dormi comme un ronflex ? Allo là Ah il fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise de marine et qui va bien une tou Ça va me motiver pour venir te voir Tiens, voilà le Miaus de Kanto A la pièce d'or sur ton freud, tu n'as vraiment rien, t'es dit donc Miau Mia, Mia, je danse le Mia Je ne connais pas les mélodies mais je danse le Mia En fait, babouliné, j'aime bizarre de l'autre fois qu'ils te cherchaient tout à l'heure Est-ce qu'ils ont la cote de les mettre dans la... Allez, viens, je t'y amène Et regardez-moi ce bordel Je veux dire, on a emménagé quand ? On a emménagé le 17 novembre Et maman a toujours pas été foutue de ranger tous les cartons Alors au moins elle a mis la gamelle du chat Et elle a quelque chose à cuire Attends, 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 attends Elle a quand même Une cocotte Dans une poêle Oui Et tu remarques pas ce qu'il y a dessus Je pense que ça vaut mieux parce que sinon la maison, elle aurait explosé Enfin bref Je vais arrêter mes conneries et je vais sortir Oh les Daft Punk, comment ça va ? Toutes mes félicitations, Baboulinet J'ai appris que tu étais devenu le tout premier maître dans l'histoire d'Alola Ouais, rectangle à vous les gars Ça faisait longtemps que j'avais pas fait rectangle à vous les gars Ça fait plaisir Cela n'a pas dû être simple de vaincre un dresseur tel que Tilly En tout cas, ça nous arrange bien que tu sois là Nous avons une faveur à demander au maître d'Alola Des ultra chimères sont apparues dans une région reculée de Pony Elles ont dû venir dans ce monde en passant par l'ultra brèche que Necrozma a ouverte à l'hôtel de Pony On n'arrivera à rien tout seul On a besoin de la force du maître d'Alola Oh des ultra chimères, trop bien Vous priez, me fais l'inferno et moi, ça tape l'incruste obligé Très bien, nous sommes honorés de compter deux dresseurs d'élite à nos côtés On va partir pour Pony, dès maintenant vous venez avec nous Alors moi je vous rejoins plus tard les gars D'accord, on vous attendra dans la forêt de Pony Ouais, rectangle Alors pourquoi je fais ça ? Parce que il y a très exactement trois choses que je voudrais faire avant de faire quoi que ce soit Déjà je remarque que je ne vous ai même pas fait le petit rappel de l'île Alors déjà j'active l'ulti parce que j'ai un peu envie de mettre des allées en freestyle jusqu'à la fin de la série Et on va faire déjà un récapité, péter, 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 péter de l'équipe Nous commençons par Ailstorm, notre Sinistral niveau 60 avec Griffon, Megafouet, Ancrage et Casse-Briques Il tient la ceinture pro, son tarlo expéracé donc boost les moves de type assis Et si vous voulez connaître l'origine du nom, tout simplement je me suis dit il fallait un nom pour une encre Les encres sont là sur les bateaux, dans les bateaux t'as des pirates Pirates, Ailstorm, c'est évident au nom Ensuite, le Relay qui est toujours là depuis l'épisode 1 Niveau 61 qui est Budition, Pouvoir Lunaire, Lazer, Glace, Psycho qui tient les restes Zimou Borgir, notre très passable niveau 61 avec puissance cachée électrique Gigasensu, Ballon de Tellurie Force et les lunettes sèches qui boostent à peu près tout ce qu'il y a là au dessus Gérard, notre gros Tanmorphe d'Alola niveau 61 avec Sabotage, Détric, Anon, Machoui et Point Eclair qui tient la vive griffe Lui il est toujours là depuis le début et il continue à faire le café Silver, notre Sabléro d'Alola niveau 61 avec Danselame, Point Glace, Tête de Fer et Vampire Qui tient le bordeaux muscles parce que l'attaque physique c'est le bien Et enfin Talona, alors si vous vous demandez d'où vient le nom c'est la déesse des poisons dans l'univers étendu de Donjons et Dragons Type Poison, déesse des poisons, voilà Et le set Machination Bomber, Draco Shock, Lance Flammes et elle tient la Draco Zelite Histoire de balancer des gros Kamehameha Alors, qu'est-ce qu'on va faire avant d'aller rejoindre les messieurs et madame Apodi ? La première chose, c'est que si vous vous souvenez quand Soleil et Lune étaient sortis On pouvait scanner un QR code pour avoir un petit Pokémon mécanique Regardez, mise en abîme, je filme le truc avec lequel j'enregistre Et en fait, on peut scanner Alors est-ce que je peux scanner le code comme ça ? Voilà, je vous mettrai un lien dans la description Et on peut obtenir, tadaa, Magirna En sachant que les codes de Soleil et Lune fonctionnent encore Donc, si vous avez encore les codes de Soleil et Lune qui traînent quelque part Vous pouvez l'utiliser avec Ultra Soleil et Ultra Lune, vous aurez votre Magirna Et si vous ne voulez pas perdre de temps, je vous mettrai un lien dans la description Pour que vous puissiez aller voir le QR code par vous-même Et si jamais vous ne voyez pas le lien, parce qu'il est fort possible que je l'oublie N'hésitez pas à me le rappeler en commentaire et je le rajouterai Voilà, ce sont les informations au sujet d'un Pokémon vivant à Lola Voilà, donc le cadeau, il faut qu'on aille à EkaEka On a vu les 20 premiers points avec le Pikachu casquette, si vous vous souvenez D'ailleurs, tant qu'on est dans le coin Ouais, je pense qu'on va passer à EkaEka Remarque, on peut voler, ce sera peut-être un peu plus rapide On va aller... Non, pas au cimetière, on va aller à la zone commerciale Et donc, on va aller à Antique Echique, récupérer Magirna Qui n'a pas dû changer par rapport à Soleil et Lune Mais ça fait toujours une entrée de plus dans le Dex Donc celui-là, vous n'avez pas besoin de le transférer, techniquement Alors, c'est ici, oui, Antique Echique, c'est là-dedans Et normalement, on doit avoir un livreur qui a popé Voilà, ici, juste ici Bonjour, monsieur Je suis navré Comme il écrit Antiquité dessus, je me suis trompé d'adresse de livraison Enfin bref, vous êtes bien, monsieur Baboulinet J'ai un Pokémon pour vous Yeah, Magirna, les bitches Et boum, dans le Dex Numéro 401 Yeah Euh, que serait-ce, un Pokémon fabuleux, mon PPD ? Pokémon artificiel, si pas si effet, 1 mètre pour 80 kg 500 Il a été créé par un scientifique il y a environ 500 ans de cela Sa véritable essence, c'est un organe nommé Animaker Euh, non, on va pas lui donner de surnom On va regarder son résumé tout de même Ok, donc, canon floral, lumineau canon, Hervénar coup de main Il est fourni niveau 50 avec une capsule d'argent Et son talent, Animaker, donc, qui booste l'attaque spéciale Dès qu'un Pokémon sur le terrain est mis KO En sachant que je pense que la nature est resetable Donc si jamais vous voulez genre un modeste ou un truc comme ça Allez-y, moi je le fais simplement pour le deck Donc je vais pas m'éclater Un reset 15 milliards d'années pour avoir une nature plus plus Un Pokémon qui va rester de toute façon dans le PC Voilà, maintenant, ça c'est fait Le collé que tu viens de recevoir contient ce que l'on appelle un Pokémon fabuleux Celui-ci était fabriqué de toute pièce il y a plusieurs siècles Il s'agit d'un trésor d'une valeur inestimable Prends-en grand soin Ouais, bon, le PC va en prendre grand soin, poteau TKT Bon Et tant qu'on est sur Mélé Mélé Il y a encore un petit détour qu'on peut faire très rapidement Et on va aller dire bonjour à notre copain, le Professeur Reform C'est notre pote Et maintenant qu'on a filé le jeu, il peut nous filer un truc A condition d'avoir capturé 50 Pokémon C'est la même chose que dans Soleil et Lune Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé dans la version Ultra Je vais le récupérer maintenant avant d'oublier Et après ça, on va aller rejoindre les Daft Punk à la forêt de Pony Ah dis donc, bamboulinet, je vois que ton Pokédex avance bien Euh, que oui Que Johnny l'adore voir les pages se remplir au fil de nos bautismes-adventures Ah, quel bonheur Quelqu'un, un petit 2000 Johnny, si tu nous regardes Euh, que Johnny l'est vraiment Johnny fier d'être dans ce Pokédex Ah, même bautisme incontent, man Et moi aussi, bien sûr Après, je me préviens un cadeau pour te récompenser Boum, l'œuf chance Ah, donne cette œuf chance à un Pokémon pour qu'il se développe plus vite, man Certains Pokémon n'existent pas à l'état 120 Ils ont évolué depuis un stade antérieur Je suis sûr que ça sera bien utile, man Voilà Bon, et bien maintenant qu'on a fait tout ça On a rendez-vous à la forêt de Pony, les gens On va y aller On va peut-être éviter de les faire trop attendre Euh, Ruine de l'au-delà Grand Canyon de Pony, je pense qu'on va aller par là Ça me paraît être une bonne idée Oui, le professeur avait l'air fier de moi, c'est bien Je suis content, moi aussi I am happy Alors, oh ! Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'elle fait là, Vicky ? Bonjour Eh, Baboulinet, pars ici Oh, il y a une Ultra Chimère du côté de la forêt de Pony Ah, mon petit Baboulinet Ou plutôt, d'aurais-je dire, Maître Baboulinet Toutes mes félicitations pour ton nouveau titre Il te va comme un gant Si il m'a raconté votre convoi final J'aurais tellement aimé y être Et désormais-t-on pour vous de vous pencher sur le problème des Ultra Chimères ? Bien entendu, je ne suis pas là pour vous aider Je ne suis pas là pour vous aider Bien entendu, je suis là pour vous aider Et comme on ne travaille pas bien le Ventrevide Tenez ! Il a mal à Sada Alors, petit spoiler Dans le random qu'on fera sur l'une cet été Ce ne sera pas des mal à Sada qu'on aura Je ne vous dis pas ce que c'est C'est une connerie Après, vous verrez si vous allez rigololer ou pas Mais, chut On garde toute la surprise de toutes les vannes Pour ce random qui risque d'être assez lol Enfin, c'est vous qui me le direz, bien sûr Ah merci, madame Vicky On adore les mal à Sada, Félémphyrno et moi Au fait, Gadiou m'a confié ce type 0 pour que je te le remette Prends bien soin de lui Oh, cool ! Yeah ! Type 0, les bitches ! Alors, type 0 Numéro 259 Pokémon multi-génome 1m90 pour 120,5 kg On lui fait porter un masque qui limite sa puissance En vain d'éviter qu'il n'en perde le contrôle Et sème le chaos Euh, ouais, je lui ai donné un surnom Je ne vais pas l'utiliser Mais... En l'honneur de son maître Enfin, de... En son honneur Parce qu'il est quand même parti Après la ligue On va l'appeler Gadiou Tout simplement On va regarder son résumé vite fait Ouh ! Oh 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 ! Nature rigide ! Mais je dis oui ! Ça, c'est une bonne nature Stridoçon, tête de fer Coup double Lame d'air Avec armure baston Bon, par contre Ça ne va pas t'empêcher D'aller au PC, poteau Mais... T'as une nature Qui défouraille du pimpon Il m'a également Demandé de te confier Cette pile de rhum Qui permette à Sylvalier Son évolution De changer de type J'espère qu'il reste à cette place Dans son sac Pour toutes les rangées T'es qu'à T'es J'ai le sac sans fond Sixième modèle T'as combien de modèles De sac sans fond Dans DND ? J'ai vérifié Euh... Sac sans fond Donjon et dragon Parce que je sais Qu'il y a plusieurs modèles Qui permettent de De stocker plusieurs choses Ah pardon Ça va jusqu'à quatrième modèle Bon bah j'ai un sac sans fond Quatrième modèle TKT Si vous vous demandez Ce que c'est Les sacs sans fond C'est des sacs Qui vous permettent De stocker des choses Sans avoir à transporter le poids C'est genre Vous mettez la main dedans Et vous dites Je veux Une épée longue Qui est dedans Et pouf Ça sort l'épée longue Plutôt que de devoir chercher Tout ça C'est que vous dites Ce que je voulais Pouf C'est à peu près ça Enfin bref Passons Vous avez reçu Plusieurs roms Ouais Heureusement Que c'est pas les roms Que Brice Hortefeu Il aimait bien Allez Hashtag van politique Pour reprendre On est bon Sims Hero Et étudié Pour défaire la menace Des ultra chimères Mais désormais Grand temps Pour ce petit pokémon De découvrir le monde Qui existe au delà Du laboratoire On compte surtout Ma boulinée Non mais sérieux Glado qui se fait la malle Juste quand j'ai quand même Ça me dépatouiller Quand il reviendra De son entraînement Je lui remettrai plein la vue Oh bah moi Je vais à la forêt de Pony Salut Les membres de l'ultra commando Se sont dirigés Vers la forêt de Pony Alors Il faut que je vérifie Quelque chose d'important Déjà On va jouer Qu'est-ce que tu achètes Le plus avec ton argent de poche Des objets Parce que IRL C'est genre des jeux Non Techniquement IRL C'est plus les courses Ou tout ça Parce que forcément Je vis tout seul Il faut que je gère ma thune Enfin Ce que je voulais voir C'est est-ce que j'ai Oh Est-ce que j'ai des ultra balls Pour être utile Pour capturer des ultra chimères Les motimago Ça ça va être bien Alors Est-ce que j'ai des ultra balls Et après On y va Ah mais ça Il y a tous les trucs là A dégager Pour Ne plus avoir les symboles Parce que vous savez Que j'aime bien Ne pas avoir de symboles Ça fait genre Il y a des trucs Il y a des trucs Ultra ball Est-ce que j'en ai J'en ai trois J'espère qu'il y en a pas tant que ça De cette ultra chimère Enfin bon Ça se trouve Peut-être que les dafugs Vont nous en donner Bon moi ça va La zone de recherche Est pas bien grande Rectangle Nous vous attendions Des hama hama Des quoi Hama hama C'est pas l'espèce de transformeur De Lego transformeur Qu'on avait vu Il y a quelques épisodes Espèce de truc L'espèce d'empilage de briques Je crois que c'est ça Je sais pas Dans la forêt de Pony Ce n'est qu'une supposition Mais il ne serait pas étonnant Que se retrouver ainsi Dans un monde inconnu Les ait rendu agressif Voici quelques ultra ball Qu'il nous en donne Normalement Il faut les acheter Au paradis éthère Mais j'ai pu me procurer Celles-ci gratuitement Cool Cinq ultra ball Avec 8 ultra ball On est tranquille Je sais pas combien il y en a Mais on va les choper Et voici les tiennes Tilly Oh trop cool Merci Mais en fait Pourquoi vous me donnez ça Vous voulez que les attrapent pour vous Tout à fait Nous ne voulons que le bonheur Des amahama On l'a bien vu Avec Necrozma Il ne faut pas tenter De maîtriser Ce genre de créature Bitch please Alors je suppose Qu'il doit y avoir Un pendant ultra soleil De cette ultra chimère Attends Je vais regarder un truc Je vais regarder le nom Alors Si je mets Ultra chimère Ultra soleil Est-ce que ça me donne Le nom de l'autre Voilà Les ultra chimères Parfait C'est ce que je voulais voir Donc Vémini Voilà Oh putain L'atron Oh putain Pourquoi j'ai pas celui là T'as pyrotechnique J'aurais voulu pyrotechnique Il est mieux que l'espèce de transformeur Sérieux Mais bon Songez l'autre version ultra soleil Bref Reprenons Le mieux que l'on puisse faire C'est de les protéger Alors si vous pouviez nous attraper Quelques amahama Pour qu'on les étudie Vous nous rendriez Un qu'en service C'est pour leur bien A eux aussi Pas de soucis Allez baboulino On y va Les amahama On besoin de nous Bon Et ben Amahama Vous êtes là Et ben Comme dira l'autre Let's rock'n'roll Par contre j'avais vu Un item ici Une potion max Très bien Mais bon On est pas là pour explorer On est là pour choper Des amahama C'est pas un amahama Y'a pas la musique D'ultra chimère Est-ce que c'est un truc Qu'on a pas pour notre dex Ça m'intéresse Picleron Ça je sais que j'en ai Parce que oui Vous l'avez vu au début De l'épisode Mon pokédex C'est quelque peu rempli Parce que oui Je veux le charme chroma Pour cette version là Pour pouvoir aller chasser Pour aller tatader Enfin pour aller taquiner De l'ultra chimère shiny Dans l'ultra brèche Ah voilà Ça c'est une ultra chimère Y'a la musique qui change Salut mon gros Donc c'est un amahama Ça fait comme le truc Des meubles sauts Amahama 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 Ok t'es niveau 60 T'as plus 2 en défense Et de quel type T'as une tronche A être de type acier Toi Je vais tenter Une griffe Ça me paraît relativement neutre Et c'est quoi Cette défense De ouf gedin Ah ouais Et puis il se booste Attends C'est quoi On va y aller En mode A la one again Où sont mes ultra balls Ultra ball Quand vous voulez les gars Mass ball Love ball Copain ball Lune ball Ultra ball Allez On va tenter Le coup Comme ça C'est ultra similaire Je me souviens Que dans ce Lune Il se capturait Super facilement Ah j'ai failli dire Ça n'a pas changé Tête de fer Bon ça confirme Ce que je pensais Avec le type acier Alors Il est à plus 4 en défense C'est pas stabé Moi je dis On peut tenter un casse-briques D'ailleurs ça devrait être Méga efficace sur lui Puisqu'il est littéralement Fait de briques Même s'il n'avait pas Un type fègle Il devrait prendre Des dégâts supplémentaires Sur casse-briques Allez Entre là-dedans mon grand Ma grande Ou attaque hélicoptère C'est comme tu veux Oup 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 Et ça fait clic Mesdames et messieurs Ça fait clic Et nous avons Un ama ama Allez 3085 Bon c'est sympa Je vais en capturer d'autres Tiens Allez on va On va pexer comme ça 62 pour le relais Pardon Alors qu'est-ce qu'on apprend Sur ama ama 3 Numéro 380 Je mets le nom Parce que c'est des amas Des petits amas Des titans Alors Pokémon Muraille Roche acier Donc le casse-briques Et des fois 4 Quand même 5m50 Pour 801 kilos Ça me paraît logique On suppose que cette mystérieuse Forme de vie Est une ultra chimère Si un mur se met en branle Vous attaque sans prévenir C'est lui Ok Voilà C'est ça que je voulais voir Un peu ses actions Ok Je ne vais pas lui donner De surnom On va regarder Ce réseau Je ne sais pas si on peut En capturer plusieurs Mais si on peut J'en mettrai probablement Un sur la GTS Pour avoir Pyrotechnique Nature Notre Ah oui D'accord Ok Regardez-moi Cette défense De brutasse Quelque part Par là A peu près 276 Mur de fer Tête de fer Bullrock Et garde Ok Et bien écoute Mon grand Tu vas aller au PC Si je pouvais en capturer Un deuxième Ce serait franchement bien Par ici Bamboulinet Réunion de crise Oh il était trop fort Oh il était trop fort Cet Amahama J'étais pas prêt De l'attraper Il devrait se tenir tranquille Pendant un moment C'est déjà ça En attendant On va en profiter Pour collecter des données Et protéger les Amahama Avec la fondation Ether En effet Mais il reste encore Quelques Amahama Dans la nature Ok vous allez voir J'ai 20 attraper Même pour vous Cette fois Amahama Vous êtes tout Bon Bah comme dira l'autre On remet ça Quoique Je vais peut-être Soigner Elstorm Parce que j'ai en train De me dire Elstorm est pas mal Pour En plus j'avais La ceinture pro Pour booster l'attaque Donc autant dire Que ce machin Est une pure brutasse Mais je pense que Je vais refaire la même La même technique Gris fombre Et s'il fait mur de fer J'enchaîne avec un Cazbrick On va faire ça comme ça Ok Cazbrick Il y a plus 2 J'ai vraiment envie D'en capturer un deuxième Donc je vais sauvegarder Je vais sauvegarder Parce que Cette deuxième capture Je ne veux pas la louper Ok c'est pas Un Amahama Qu'est-ce que c'est Encore un Picléon Tu fais chier C'est genre Il est là Ouhou Ah c'est pas le même niveau J'aurais bien aimé Que ce soit justement L'autre qui était là Qui arrive en disant C'est encore moi Et si ça se trouve C'est peut-être la soeur De l'autre qui est venue Tout à l'heure On n'en sait rien Ils ont le droit D'avoir des problèmes de famille Genre Ah bah Et je raconte des conneries Et puis il y a Amahama Qui sort Je vous jure Comment tu vas-tu Amahama Donc il prend le plus de En défense Donc la même technique On commence avec une petite Griffondre En espérant qu'il fasse Murs de fer Oh il est Sa défense Est encore meilleure Que l'autre Ça lui a fait Moins de dégâts Allez je tourne tout de suite Le case break C'est pas mal du tout Par contre il est en mode Ah il est en mode bourrin Allez Ultra ball time Oh Capture critique Les bitches Bah voilà On a deux Amahama Du coup je pourrais en balancer Un sur la GTS Pour avoir un pyrotechnique En échange D'ailleurs il y a fort à parier Que d'ici ce que vous voyez L'épisode J'ai déjà fait l'échange Donc si vous voulez me proposer C'est très gentil Mais j'aurais probablement Déjà fait l'échange D'ici là Alors On va voir un petit peu Son résumé Ah ouh Il est d'accord Je comprends pourquoi Il a pris moins de dégâts Il est forcément de nature Qui booste la défense C'est lâche je crois Ouais lâche Ok bon c'est très bien tout ça C'est très très bien Du coup je pense que J'ai envahi celui qui a la nature En d'autres Autant garder le meilleur pour moi Bon On a d'autres Euh Bob Boulinet Oui Tilly Tilly m'a confié L'Ama Hama Qui l'a rattrapé Parfait Parfait Avec l'aide de la fondation Ether On devrait pouvoir obtenir des données Pour protéger ces ultrachimères On voit que vous êtes des dresseurs De très haut niveau Merci beaucoup Pour toute votre aide Sur ce Nous avons affaire J'espère que nous aurons le plaisir De vous revoir un jour Rectangle Oh c'était trop cool De se battre un adversaire comme ça On fait les inferno aussi Un doré Enfin bref On rentre Là je suis d'accord Ça te dit d'aller boire un coup Le lendemain Ah oui comme ça Oui en même temps Tu me diras le temps de rentrer Tu veux une petite sieste En mode tranquille Au pouet pouet Est-ce qu'on va On va continuer encore un petit peu Je voulais garder la surprise De ce qu'il y avait après Mais je pense qu'on peut Continuer un petit peu Bon J'ai essayé de faire cette affaire Trop longtemps Maintenant que ma boulinée Devenue maître d'Alola C'est le moment ou jamais Pour ranger tout ce bazar Yahous A l'attaque Pas de cartier pour les cartons Et pas de pitié pour les croissants Evidemment Qu'est-ce qui se passe Tiens Ça peut bien être Je suis fou là toi Attends Chris Quelle voix je l'avais donnée à Chris Chris Ah Chris ça la voit comme ça C'est à ne pas confondre Avec la version québécoise Le call is de Chris Bonjour au Québec Au passage Ma boulinée Je Ségure-toi Que Il y a un problème T'as pas idée Je sais même pas Par où commencer Vous êtes un avis De la boulinée J'imagine Enchanté Je suis sa maman Miaou Sa maman Sa mère Bonjour Je m'appelle Chris Pardon Ok cool Je me suis calmé J'ai besoin de ton aide Boulinée Un groupe de gens bizarres A débarqué de nulle part Et je s'emparais De la place festival Pour moi c'est l'opposé D'un problème La place festival C'est de la merde C'est sérieux Je veux dire Je sais pas ce que vous en disiez Les gens Faute de français volontaire Merci de ne pas me la faire remarquer Je sais pas ce que vous en pensez Mais je veux dire Ils avaient un système On ne peut plus simple En 6ème génération Tu faisais un clic Allez deux Dans un mauvais jour En bas de l'écran Tu fais des séances Là maintenant Tu dois aller quelque part Tu dois faire ci Tu dois passer par un tuto Qui prend un quart d'heure Et qui te fait chier Pour pouvoir faire un truc Que tu faisais en 3 secondes et demie En 6G J'appelle ça l'opposé d'un problème Gros Oh Attends R The fuckity fuck Le seul truc Que je connaisse Dans l'univers de Pokémon Qui a un R C'est la Team Rocket Ils sont sérieusement En train de me dire Que la Team Rocket A popper Dans Ultra Soleil Et Ultra Lune Ça risque d'être fun Ça comme si l'espace T'a distordu tout d'un coup Ça a modifié le programme Dans la place festival Maintenant le château A changé de look C'est Attends C'est trop C'est complètement Métal Vous trouvez pas que c'est métal Moi je vous dis C'est métal Je savais que tu penserais Comme moi J'aime bien le côté Château du boss de fin Bon le pirate a dû utiliser Une faille dans le code Mais quand même Faut le faire Pour passer à travers Mon abattable système de sécurité On a affaire à des pros Abominé aide moi J'ai besoin de toi Pour apprendre le contrôle De la place festival Tu veux bien Il dit non Il se passe quoi Alors s'il te plaît J'ai personne d'autre Vers qui me tourner Bah bon c'est bien Parce que c'est toi Et qu'on risque de voir Des trucs assez badass Merci je savais Que t'étais un vrai Yes Avec le maître d'Alola Mais quand est-ce Comme si ça t'a déjà réglé Bon bah Allez Let's go Qu'est-ce qui nous attend Attends Attends C'est vraiment La Team Rocket Il y a pas de doute Il est un peu différent Votre logo Les gars Eh Qu'est-ce que vous faites là Vous Personne ne devrait être capable D'approcher le château Rocket Je 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 Par contre Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement Par le château Et tout notre contrôle Laisse-moi vérifier Ah j'ai pigé Il a ajouté une exception dans le programme Qui nous empêche d'utiliser Les Pokémon de notre équipe Ah bah ça craint ça Comment chasser la Team Rocket De château Si on ne peut pas utiliser nos Pokémon On doit bien avoir un moyen Bonjour Ah L'agence de combat C'est pas Ah non T'as trouvé le moyen de kiff La place Rocket La Team Rocket Dans la place Rocket De la Team Festival C'est quoi l'astuce Attends je vais parler un peu A tout le monde Bonjour Notre boss Il est trop intelligent Il a profité de la distorsion Provoquée par l'ultra bref Pour s'en parler De la place Festival Ok Bonjour C'est un monde virtuel ici Non J'arrive pas à y croire Tout à l'air si vrai Euh Salut Il en jette notre château Rocket Je suis d'accord Sur les âmes de fou Va plonger le monde Dans un tourbillon de terreur Mmeh Ah 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 Euh je t'ai parlé à toi Ok Ah je t'ai pas parlé à toi Ok Ouais du coup Je pense qu'on peut tester L'agence de combat C'est quoi l'astuce L'agence de combat L'agence de combat Ah mais t'as raison Les règles de l'agence de combat Permettent de combattre Avec l'équipe de quelqu'un d'autre Donc c'est pas grave Si on peut pas utiliser Nos propres Pokémon Génie Attends un peu Accès débug administrateur Retémarrage du programme T'accueil Oh bonjour madame Hop je vous ai donné le droit D'accès à l'agence de combat Désolé mais je crois que c'est tout Ce que je peux faire pour t'aider Vas-y babouliner Madame Team Rocket Grâce à l'agence de combat Bon je vais essayer de récupérer Tous les droits d'accès entre temps Je m'en fous Si je peux changer le thème De la place festival Après je remets ça C'est complètement métal Bienvenue à l'agence de combat Commencez par vous lancer Dans une mission Je peux avoir des explications S'il vous plaît Qu'est-ce qui vous intéresse L'agence de combat déjà C'est un centre très spécial Où vous pouvez participer A des combats solo Au format 3 contre 3 Pour participer Vous devez d'abord Emprunter un Pokémon à l'accueil Les deux autres Pokémon Seront empruntés A des invités De la place festival Allez donc à la rencontre Des dresseurs De votre place festival Pour les inviter A devenir vos coéquipiers A l'agence de combat Les règles Ici il est qu'on représente Tout forme de mission Consistant chacune A enchaîner 3 victoires A l'issue de ces victoires Vous remporterez Des festipièces Ainsi que d'autres prix Plus vous accomplirez Une mission Plus vous montrez en grade Et plus vous montrez en grade Plus les Pokémon Mis à votre disposition A l'accueil Seront puissants Sur les Pokémon Que vous emprunterez D'autres instants Vous inviteront peut-être A devenir leur coéquipier Qui sait Votre mission est donc simple Enchaînez les victoires Montez en grade Et revenez à la crème De la crème De l'agence de combat Ok Bon bah Baston Très bien Passons maintenant A la préparation au combat Que voulez-vous faire ? Choisir un Pokémon Voici notre sélection actuelle Quel Pokémon Voulez-vous emprunter ? Ils sont vraiment pourris Bon je pense que Je vais prendre ma lamandre Vous avez choisi ce Pokémon Voulez-vous continuer ? Ouais L'antique Vous trouvez des coéquipiers Pour vous accompagner au combat Mais personne ne semble disponible Utilisez Street Pass Pour rencontrer des dresseurs Susceptibles De devenir vos coéquipiers Maintenant complétons votre équipe Je vais vous présenter A des dresseurs Qui seront ravis De faire équipe avec vous Yeah On a investé des Festifan Comment c'est Ah ok Bah on y va Enfin nous demandons A des agents De respecter le code décimentaire De l'agence Bon courage à vous Veuillez monter Sur le téléporter Il y a un truc Il y a un truc Rainbow Rocket Rainbow Rocket Oh t'es qui toi ? Je vais t'apprendre le respect Attends 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 Je vais monter le son Ça c'est de la musique Ça c'est de la musique les jeunes Surchauffe Surchauffe Crado Crado Vague Dracoshock Bluff Et on a quoi Comme autre Pokémon ? Tortank Et Lantern Stockage Repos Rayon chargé Lazer glace Et Tortank Non 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 Je vais voir Tortank Baille moins Dans canon Blizzard Vibre obscur Ok On va envoyer Lenteur Grincement Va te faire En papa Où t'es ? Allez Rayon chargé Espèce de pimpon Oh mais vise un peu Droit là Espèce de pimpon Cruelle Lule Pas mal Allez Lazer glace Borsure Il lui pète la gueule Vâche Il est en qui Cet espèce de pimpon Quand même Le but c'est quand même De battre le monsieur Arbok Arbok Attention Je ne peux plus manger de paix Est-ce que je peux faire repos Darven Allez Récupère Il n'avait pas une Les marrons Gigotage Neger Il n'avait pas un item Je crois qu'il avait un item Pourquoi la baie marron Il ne s'est pas déclenchée Pourquoi la baie marron Ne s'est pas déclenchée Je ne comprends pas Moi il n'en a pas pigé Pourquoi la baie marron Ce n'est pas déclenchée Alors moi il dort La baie marron Elle te réveille Aux dernières nouvelles Allez Réveille-toi Bon par contre Quand tu veux Tu finis le ligotage Ce serait bien Elle est rien chargée Darven Ah c'est pas mal Ah c'est pas mal là Je ne passerai pas le prochain tour Bon Tant pis Tant pis Pour l'entendre C'est quelle élite Que t'as sur toi Pyro Ok Nan 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 Bah nan Je ne vais pas l'envoyer au combat Espèce de belay Allez T'enre-t'en Viens par là Tu fais chier Le cligotage Toi Espèce de Pimpon Vésil Ah oui C'est un pimpon Des îles On est d'accord Non c'est un pimpon C'est un pimpon De toute façon Allez Hydrocanon Bitch Regarde médusant Mais Il y a vraiment A cette de merde Quand même Hydrocanon Euh Non Hydrocanon Ça c'est bon Regarde médusant Darvenin Ligotage Ratatatac Ça fait très Team Rocket Quand même Hydrocanon Vive Attaque Pardon Putain de bordel La cul Il a tenu ça Cette espèce de pimpon On va en mettre ça Puissance Ou pas Et ils auraient quand même Pour tant que faire sortir L'eau des canons Je veux dire Merde Il a deux putains De canons Ici Il peut pas faire Genre claque Et Oh c'est pause T'as l'autre Il est limite en train De faire un dab C'est quoi cette vanne Bon On les a dégagé J'espère J'y crois pas Moi Père ton Traminus Mais c'est de la triche C'est pas du jeu D'utiliser les Pokémon D'autres personnes Et vous faites quoi Dans la Team Rocket Putain Zut Eh vous là Protéger le Château Rocket Coute que coûte Il en va du plan De notre boss Ok on a réussi Reboute du système Attention Ça va aller vite Slash kick ban Team Rocket Et voilà Problème réglé Merci pour ton aide Babouline J'ai pu reprendre Mes droits d'administrateur Pendant que tu t'es tourné Leur attention Je leur ai collé Un bon ban permanent Je pense qu'on les reverra pas De citons Je vais profiter Pour en mettre Tout comme c'était avant Et le château Bah c'était pas des gens bien Mais faut avouer Qu'ils étaient en point J'ai ajouté leur design Au thème J'ai préparé Des données de boss Pour aller avec ce château J'ai changé l'apparence Du château Au moins que l'on rentre Ta place festival Après quand même Après avoir réussi cette quête T'as bien mérité une récompense Un bouton fuite Parce qu'il les a dégagés Avec un bouton C'est ça Heureusement que t'étais là Quand même Allez on rentre Ok A plus Regarde la boulinée Nioh s'est appris Un nouveau tour L'autre jour Il allume la télé Nioh s'allume la télé Tu as vu comme il est à deal Il m'a probablement vu Me précipiter Pour regarder mon feuilleton préféré Il m'imite Oui Miaou à toi aussi Flash info spécial Vous le sentez venir Le cliffhanger Vous le sentez venir Et bah forcément Le flash info spécial On va découvrir Ce qu'il contient Non pas aujourd'hui Mais dans l'épisode de demain Puisque nous nous arrêtons Là pour aujourd'hui Je vous remercie D'avoir regardé Ce nouvel épisode De Pokémon Ultra Lune J'espère que ça vous a plu Quelque soit votre avis N'hésitez pas à me le faire savoir En cliquant sur l'un des petits pouces En bas de la vidéo Ça fera toujours plaisir Si vous pouvez le laisser Un commentaire Partager la vidéo A vous abonner A la chaîne A parler La chaîne tourneur C'est le cœur De tout ça Vous le savez Je vous la passe à chaque fois Et en attendant Le contenu flash info Et qu'est-ce qui va se passer Dans le post-league Et bah encore merci De votre soutien Ne changez pas Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz